Générique Bonjour à tous ! Quoi ? Pour la première fois dans l'histoire des top 6, Spunky a décidé de faire une suite ? Et bien oui, vous avez été tellement nombreux à apprécier la qualité des chaînes que j'ai présenté la dernière fois, que j'ai décidé d'en remettre une couche. On garde le même principe, moins de 5000 abonnés, ça parle pas forcément de jeux vidéo, et on peut accéder au lien en cliquant sur le zizi en bas à gauche de l'écran. Vous êtes prêts ? Alors voici le top 6 des émissions YouTube pas connues mais qui déboîte de LE RETOUR ! Et pourquoi 6 ? Bah en fait si vous comptez bien ça fait 12 en tout. Numéro 6 Et on commence avec une chaîne consacrée à la bande dessinée. Sur cette chaîne, Boisdain et Boisdeux vous présenteront régulièrement des bandes dessinées de tous horizons dans leur émission BDM. Mais l'émission que je souhaite réellement vous présenter ici est un peu différente car en plus d'être fan de BD, Boisdain et son jumeau maléfique dessinent. Et ils dessinent vite ! Dans 2 minutes pour dessiner, vous leur lancez le défi le plus fou possible qu'ils devront dessiner en 2 minutes. Vous pouvez leur demander vraiment n'importe quoi. On témoigne ce magnifique taureau qui boit de la Red Bull que je leur avais demandé. J'adore ! Numéro 5 Si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est peut-être parce que vous aimez beaucoup RetroPunky. Et bien j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ! Si vous êtes en manque de RetroPunky, il y a une émission qui pourra vous séduire. Back to the Roots Sabaka avait créé cette émission à l'époque de Press Start Button. Et je dois avouer que le reboot qu'il lui a offert sur sa propre chaîne YouTube n'est pas pour me déplaire. Il y traite de grandes sagas du jeu vidéo en revenant à leurs origines. Et le monsieur n'est pas paresseux puisqu'il a déjà traité de gigantesques séries comme Resident Evil ou encore Final Fantasy. Si vous aimez l'histoire du jeu vidéo, allez y faire un petit tour. Numéro 4 Le petit camarade que je vais vous présenter aura mis du temps à se lancer en solo. Mais ça y est, il a désormais sa propre chaîne où il vous parlera quasi exclusivement de cinéma, et plus précisément de cinéma un peu chelou. Du film de monstre au film d'horreur en passant par la Blaxpotation, Gilus vous parle avec beaucoup de talent des ovnis du cinéma que vous avez sûrement raté. Une vraie bonne chaîne avec une émission très propre, que ce soit au niveau de la technique ou de l'écriture. Un gros bravo à Gilus qui a réussi le pari de parler de films vraiment étranges mais toujours intéressants. Mention spéciale à sa série consacrée au cinéma licanthrope. Numéro 3 On continue dans le bizarre et l'original avec Creepy as Shit, une émission dédiée aux jeux vidéo sombres, dérangeants et morbides. La thématique générale, elle a peur et la présentation de l'émission est en totale cohérence avec son sujet. Avec leurs masques étranges et leurs voix déformées, les deux animateurs de l'émission décryptent les plus grands frissons que le jeu vidéo a pu nous donner jusqu'aujourd'hui. Et quelle bonne idée d'avoir instauré une ambiance aussi pesante dans leur émission. C'est totalement en accord avec le sujet. Original, cohérent, efficace, bravo à vous. Numéro 2 Est-ce que vous aimez le... METAL Et bah moi j'y connais pas grand chose en métal. Mais ça c'est sûrement parce que j'écoute du punk rock. Mais je dois avouer que la culture métal est vraiment intéressante. De toute manière y'a pas à chier, tous les métalleux sont gentils. Regardez, et il a pas l'air gentil lui ? Et si vous êtes comme moi et que vous souhaitez en savoir plus sur le métal, et bien sachez que Métalliquois est fait pour vous. Dans Métalliquois, Hubert vous propose de découvrir simplement l'esprit métal, en parcourant les différents styles de musique, de métalleux, mais aussi de modes de vie qui font la richesse du genre. L'émission est bourrée d'humour, pleine d'auto-dérision, et franchement je pense qu'il faudrait la montrer à toute personne considérant les métalleux comme de simples suppos de Satan qui sacrifie des corbeaux dans des cimetières. Parce qu'en fait, ce cliché n'est pas tout à fait vrai. Enfin, sauf pour les sacrifices de corbeaux, ça c'est totalement vrai. Jetez-vous donc sur Métalliquois, que vous soyez métalleux ou non, et après ça, écoutez-vous un bon Maiden, faites un moshpit tout seul dans votre chambre, vous verrez ça fait du bien par où ça passe. Numéro 1 Et le numéro 1 de ce retour des émissions YouTube qui déchire est... Monsieur Plouf. Monsieur Plouf, suisse et ancien journaliste dans la presse de vidéo, a décidé que finalement, l'indépendance ça avait du bon, et ce n'est pas ce bon vieux Julien Chies qui le contredira. Il a donc décidé de se lancer sur YouTube, et d'apporter à nous autres pauvres joueurs égarés, une critique de jeux vidéo toutes les deux semaines. Dans un style complètement inspiré du désormais célèbre Zero Punctuation, Monsieur Plouf décortique chaque grosse nouveauté, en n'oubliant pas toutefois de s'attarder sur quelques perles un peu moins exposées au grand public. Chaque critique est vraiment réfléchie, et surtout n'est pas dénuée d'humour et d'autodérision, qui nous poussent instinctivement à se poser les bonnes questions sur le sujet. A vrai dire, je suis presque jaloux. Parce que j'ai rarement vu des critiques aussi bonnes que celle de Monsieur Plouf. Techniquement, ça déchire aussi, et je reste perplexe devant tout le travail d'animation que doit demander une seule de ses critiques. En bref, nous avons notre Zero Punctuation francophone. Foncez sur sa chaîne, vous ne le regretterez pas. Merci à tous d'avoir subi ce top, j'espère que vous apprécierez ces six nouvelles chaînes YouTube. En attendant, si vous découvrez mes vidéos, n'hésitez pas à jeter un œil aux autres top 6, et surtout à vous abonner pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501